Voilà, nous allons partager la parole de Dieu ce matin ensemble. Et le Seigneur a mis sur mon cœur un message d'avertissement pour le peuple de Dieu. Je pense que la plupart d'entre nous ici sommes des croyants, des chrétiens, des hommes, des femmes, mais de nouveau. Nous connaissons Christ, nous connaissons la parole de Dieu. Nous avons l'habitude de nos réunions, deux fois, trois fois par semaine, régulièrement. Et puis, nous tombons dans une sorte de routine, d'habitude. Et de temps en temps, je pense que le Seigneur a des choses à nous dire qui sont peut-être un peu particulières, qui, je ne dirais pas sorte de l'ordinaire, parce qu'il n'y a rien d'ordinaire à la parole de Dieu. C'est ordinaire. Tous les mots de Dieu, toutes les prédications des Saint-Cœurs de Dieu ne sont pas ordinaires. Je dirais qu'elles sont extraordinaires, parce qu'elles sont inspirées par le Seigneur. Mais nous, on aurait tendance à tomber dans l'ordinaire, à tomber dans une sorte de routine, comme des vieux mariés, celles qui s'habituent. Moi, j'essaie toujours de garder la même passion de ma jeunesse. C'est un peu le reproche qui est fait à une certaine église. Tu as perdu ton premier amour, tu as perdu ta première passion. Un des moments où on se fait des petits rendez-vous en secret. Aujourd'hui, on n'a plus de rendez-vous. Prends l'habitude, passe-moi le sel. Qu'est-ce que tu as fait à l'enjeu ? Où tu vas ? Tu as fait des commissions. N'oublie pas le pain. On arrive dans une sorte de routine de la vie. Mais spirituellement parlant, les années ne peuvent pas transformer notre passion pour Christ. en routine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Notre passion doit être recouvlée constamment. C'est pourquoi il sera question ce matin d'un homme. Un homme. Et la parole de Dieu nous permet d'en parler. Parce que Jésus lui-même, dans le chapitre 18 de l'Évangile de Luc, au chapitre, pardon, 17 de l'Évangile de Luc, au chapitre 28, au verset 28, il nous est parlé de l'homme. Et si Jésus en parle, eh bien, je me perds aussi d'en parler ce matin. Nous avons un texte que l'on trouve dans le livre de la Genèse. Chapitre 12, et au verset 4. Il est dit ceci. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Sharon. Il prit Sarah, sa femme, et Lot, le fils de son frère, son neveu. Et avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Sharon, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan où ils arrivèrent là, au pays de Canaan. Il sera question de l'homme, ce matin, plus précisément. Un homme qui a fait des mauvais choix dans sa vie. Ça veut dire que nous sommes responsables de nos choix. Nous sommes responsables de nos choix. Lorsque nous choisissons une épouse, lorsque nous choisissons dans la vie de nous rendre quelque part, de nous engager sur le plan professionnel, nous sommes nous responsables de nos choix. Et à cause de cela, à cause de cette responsabilité, bien nous en assumant les conséquences. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Nous choisissons et nous assumons les conséquences de nos choix. Si nous faisons des bons choix, à ce moment-là, tout se passera bien. Mais si nous faisons des mauvais choix, alors nous serons responsables des conséquences qui la viendront dans nos mauvais choix. Et l'histoire de l'homme illustre ce que je souhaite partager avec vous ce matin. D'abord, si on regarde un petit peu l'historic, on sent qu'à la base, il y a une grande différence entre l'homme et l'abra. Abraham est un homme motivé. Il a reçu l'appel de Dieu et il décide donc de tout quitter et de s'engager dans l'aventure de la foi vers un pays qu'il ne connaît pas. Mais il y a une motivation à la base. Et cette motivation, elle est, en quelque sorte, elle trouve son énergie dans la révélation de ce Dieu qui lui a parlé, qui s'est fait connaître à lui et qui l'invite à prendre une route, une aventure, le conduire à une aventure vers un pays qu'il ne connaît pas. Il y a à la base une motivation. L'homme n'a pas la même motivation. Il va suivre son nom. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Il prendra le même chemin, il prendra la même route, mais il n'a pas la même motivation. Il n'a pas les mêmes raisons de partir. Il est sans père, il a perdu son père, frère Abraham, il se trouve seul, et l'homme décide de le prendre en charge. Il y a là un acte de bienfaisance, un acte de charité à l'égard de son neveu, pour ne pas que son neveu se perde ne sachant où aller. Il va le prendre en charge et il va donc l'amener à s'engager dans la même aventure que lui. Mais il n'est pas motivé de la même façon. Il n'est pas du tout motivé de la même façon. Alors les choses vont se passer, ils vont arriver en effet à Canaan, ils vont prospérer. Abraham prospère parce que Dieu est avec lui et Dieu le bénit. Il devient riche, il a tout ce qu'il faut, il ne manque de rien et l'autre est au bénéfice de la bénédiction d'Abraham. C'est-à-dire que si les troupeaux d'Abraham se multiplient, eh bien les troupeaux de l'autre se multiplient aussi. On est au bénéfice de celui qui est béni. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? L'autre est béni à cause du patriarche, à cause de son oncle, à cause d'Abraham. Dieu bénit Abraham et par répercussion, la bénédiction d'Abraham se répand sur l'autre et sur ses affaires. ils vont multiplier les troupeaux. C'est vrai que lorsque on est en compagnie d'un homme béni, spirituellement parlant, on est béni. Dis-moi ce que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si tu fréquentes les hommes spirituels, eh bien certainement que tu auras un bénéfice spirituel à fréquenter les hommes spirituels. À un moment donné, il se passe quelque chose. la famine arrive. Et là, il y a, je dirais, presque, entre guillemets, une petite erreur d'Abraham. La famille s'installe à Canaan. Pas facile, les périodes de famille. On a des troupeaux, on a une famille, on a des responsabilités et la famille s'installe à Canaan. Abraham aurait dû faire confiance à Dieu. Mais s'il va prendre une décision, une décision, je dirais, qui va avoir des répercussions. Il va, en quelque sorte, se rendre responsable d'une décision. Il va décider de quitter Canaan pour se rendre en Égypte. Il quitte Canaan pour se rendre en Égypte. Que représente l'Égypte pour lui ? Quand on considère cette période du premier empire égyptien, c'est un pays prospère. On est en pleine construction des pyramides. C'est tous les temples égyptiens, c'est toute la grandeur de l'Égypte qui est en train de s'étaler sous ses yeux. Il découvre l'Égypte et il fait découvrir l'Égypte à l'autre et à sa famille. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Là, il va être pris au piège. Il est emparé de crainte et il va utiliser un demi-mensonge en quelque sorte pour se sortir d'une situation. Sarah est belle, elle a pourtant 65 ans, trop être belle à 65 ans. Sarah est belle et il se dit certainement que le pharaon va entendre parler de ma femme et il risque de la prendre et pour la prendre il risque de me tuer. il a donc joué sur les mots un demi-mensonge et il dit ce n'est pas ma femme c'est ma soeur. En définitive, il aurait dû faire confiance à Dieu. Là, il a une attitude où il veut lui-même se sortir d'une situation et il prend des décisions. Il sera responsable en quelque sorte de ces décisions. et grâce à Dieu le Seigneur parle au pharaon et il dit ne touche pas à cette femme parce que c'est sa femme. Et il dira à Dieu oui, c'est ma femme mais c'est ma demi-sœur donc je ne t'ai pas menti. Je ne t'ai pas menti. C'était sa demi-sœur, c'était la fille de son frère et en quelque sorte de son homme et de chacun. si vous les étiez en quelque sorte mariés dans la famille il dit c'est ma demi-sœur et donc c'est quand même ma femme et c'est ma demi-sœur alors donc ne la touche pas et ils sortiront chassés par pharaon ils sortiront d'Égypte. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'Égypte a marqué le cœur de l'homme. L'Égypte va marquer le cœur de l'homme. Va marquer le cœur de sa famille. On va le voir ensemble au travers de la parole de Dieu. Il va rester quelque chose de l'Égypte dans le cœur de l'homme. L'Égypte c'est l'opulence c'est la beauté c'est les personnages éblouissants c'est la lumière ça n'a rien à voir avec les montagnes de Canaan où vivait Abraham l'homme et leurs propos. Ça sentait la chair ça sentait le bouc et le chameau là où on se trouve sur les parfums du lir des personnages voluptueux des femmes habillées en robe de soie quand on regarde des reportages sur l'Égypte ancienne et même des gravures sur l'Égypte ancienne on se rend compte de toute la beauté de toute la sensualité qu'il y avait en Égypte. On se fait pourquoi les femmes se baignent l'angulé imaginez-vous un petit peu ça sentait ni la chair ni le bouc et là Lot et sa petite famille est éblouie par l'Égypte et leur cœur va être marqué par l'Égypte. Si Dieu dit cela c'est parce qu'on le retrouve dans la parole de Dieu. quand ils sortiront d'Égypte un conflit va l'être dans la famille quand il y a beaucoup d'argent c'est rare s'il n'y a pas des conflits. On a souvent vu devant le notaire des frères se déchirer des familles se déchirer pour l'héritage paternel. l'argent est une source de valeur et une source de dispute dans bien les familles et à cause de la prospérité des troupeaux d'Abraham et de Lot les bergers vont se disputer des pâturages en quelque sorte. Il n'y a pas assez de pâturages pour l'abondance des troupeaux. Il n'y a pas assez de pâturages et le conflit va naître. Alors ils vont être obligés de se séparer. Et là nous arrivons justement à ce point capital où Lot est placé devant un choix. Lot est passé devant un choix. Mais le cœur de Lot au travers de ce choix va rester attaché en quelque sorte. Il garde la vision de l'Égypte. Il garde ce qu'il a vu au fond de son cœur. Ça a marqué sa vie. Ça a marqué son cœur. Alors il reste ce que dit la parole de Dieu. Pour Lot à un moment donné au moment du choix Abraham qui est le plus ancien lui propose de choisir. Abraham aurait pu lui-même faire son premier choix en disant moi je choisis à droite et toi tu prendras à gauche. Il propose disons à son neveu de faire le premier choix. Et il dit si tu vas à droite j'irai à gauche si tu vas à gauche j'irai à droite. ce que dit la parole de Dieu vous connaissez ces textes du livre de la Genèse si tu vas à droite j'irai à gauche si tu vas à gauche j'irai à droite. Normalement spontanément par politesse par respect pour l'ancien l'homme aurait dû baisser la tête et dire non Abraham non choisis d'abord et je prendrai ce que tu laisses. Ça aurait été la première des chances. Et il y a une certaine motivation derrière le choix de l'homme il ne va ni choisir à droite ni choisir à gauche il va choisir là sous ses yeux se trouve la plaine la plaine de Sodome et Gomorre et comment est-ce qu'il qualifie la plaine de Sodome et Gomorre ? Comme un jardin de l'éternel il dit bien comme c'est-à-dire comme effectivement il va estomper il va effacer il va en quelque sorte de couvrir tout ce qui s'y passe pour ne voir que le bon côté de Sodome et Gomorre on n'était pas ignorants de ce qui se passait à Sodome et Gomorre tout le monde savait l'immoralité le péché de Sodome et Gomorre tout le monde Sodome et Gomorre avait une réputation d'impureté de péché d'impudicité à l'extrême que je ne donnerai pas par rester pour cette assemblée mais tout le monde sait des points à s'acheter mais lui il couvre il couvre ses choses c'est comme un jardin de l'éternel ça ressemble un petit peu si vous voulez parce que elle va vivre lorsqu'elle voit l'arbre l'arbre qui va lui cacher la réalité du danger de la désobéissance elle le voit beau agréable à manger agréable à la vue elle le voit beau sa vision est trompée et sa vision alors trompera aussi son choix il va donc choisir la plaine de Sodome et de Gomorre qui est comme un jardin de l'éternel et il y a un petit mot en complément pour vous dire que dans le cœur de l'or il y avait en quelque sorte un ressentiment de l'Egypte puisqu'il va dire comme l'Egypte un jardin de l'éternel mais comme l'Egypte ce comme l'Egypte veut bien ramener l'homme à des souvenirs qu'il a vécu certainement dans la vouluté dans la beauté de l'Egypte où il a été subjugué où il a été bouleversé devant un monde aussi différent que le sien sans monde à lui pendant des années c'était les chèvres c'était les bouts c'était les chameaux c'était le désert c'était les chacals c'était les vambussables c'était les tempêtes c'était ça son monde à lui et de ce coup il a été plongé dans un monde de lumière est-ce que vous comprenez ce que je veux dire et l'Egypte était restée dans son cœur et quand il regarde à droite puisque Abraham lui demande de regarder à droite il voit les montagnes de Boab encore le désert encore les chèvres encore les chacals encore les chameaux encore les tentes noires du désert il regarde à gauche et puis c'est pareil là il y a encore le désert il y a encore les montagnes arides il y a encore ces sources qui tarissent avec le soleil à droite Boab mais en face en face de lui en face de lui c'est comme un jardin de l'éternel c'est comme l'Egypte ça réveille en lui ça réveille en lui le souvenir de l'Egypte est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? ça réveille en lui le souvenir de l'Egypte lors de son voyage en Egypte une semence de courboitise avait été semée dans son cœur ça n'a pas écrané Abraham Abraham est retourné vers ses tentes sans garder le souvenir de l'Egypte si ce n'est l'amertume dans son cœur de n'avoir pas été à la hauteur de cette confiance que Dieu attendait de lui Dieu était capable de pouvoir en ses besoins dans la famille mais il a préféré aller l'Egypte pour trouver du secours Dieu était capable de protéger son épouse de la main de Pharaon mais il a préféré utiliser le mensonge mais malgré tout quand il retourne dans les montagnes de Canaan il efface de sa mémoire l'Egypte il ne veut plus en parler c'est fini c'est un mauvais souvenir pour lui mais pour l'âge c'est un beau souvenir comme si les lumières de l'Egypte brillaient encore dans ses yeux est-ce que vous comprenez ce que je veux dire il y a des choses dans la vie qui brillent encore dans nos yeux j'ai écouté un témoignage il y a quelque temps comme cela un homme qui avait vécu dans la dépravation dans l'alcoolisme dans les fêtes il ne vécu de ça et ceci et cela c'est des questions de terre il n'arrêtait plus que de parler de son passé j'ai fait ça j'étais là j'avais plus ça j'ai vu ça il n'arrêtait plus l'arrêtait plus au lieu de parler de sa conversion au lieu de parler de cette vie de Christ en lui il n'a fait que déballer pendant 10 minutes son passé comme s'il regrettait son passé comme s'il voulait le confondre plein à vue sur son passé est-ce que vous comprenez ce que veut dire baisse la tête sur ton passé ferme la porte à ton passé ferme la porte allez vite et retourne dans les montagnes est-ce que vous comprenez ce que veut dire mais lui il avait gardé quelque chose dans son coeur pour les jeunes l'occasion était trop belle pour lui trop belle pour lui il est placé il n'y a pas le choix à droite ou à gauche non ni à droite ni à gauche à droite c'est la misère ça sent le château à gauche ça sent le bouc mais là la vallée la vallée de sauture et de colère alors il dit mais je ne laisserai pas voir je ne laisserai pas voir parce que c'est comme ça bien souvent je ne laisserai pas voir je ne laisserai pas qu'il y en a de toute façon je vais gérer je vais gérer fais attention quand tu mets les pieds quelque part il arrive un moment où tu ne gères plus est-ce que vous comprenez ce que je veux dire il arrive un moment où tu ne gères plus tu te laisses avoir tu te laisses prendre dans l'entrenage de Sodome et de Gomorre parce que tu as fait le mauvais choix parce que tu as fait le mauvais choix fais attention de faire le bon choix pour ta famille l'autre n'a pas en quelque sorte réfléchi sur les conséquences que pouvait avoir l'influence de Sodome et de Gomorre sur sa propre famille peut-être que Mme Blanc n'attendait que ça elle avait peut-être mal des tentes du désert et du bouc et des chèvres elle voulait aussi se parfumer des parfums d'Egypte alors elle a peut-être poussé son mari mais bon mari il faut bien vivre regarde les enfants il faut bien qu'ils vivent un peu il faut bien utiliser des copains regarde ici qu'est-ce que c'est où est-ce qu'on est il y a des bergers qui sentent le chameau on est dans les déserts il n'y a personne comment tu veux qu'on marie nos filles c'est pas possible regarde la plaine on va faire un avenir on va avoir une belle maison on va se saler on va être bien on va s'en sortir mais je n'ai pas vu c'est quand même dangereux ne t'inquiète pas on va gérer on va gérer on va pas se laisser avoir mon oeil tiens tu vas te faire avoir de toute façon est-ce que vous comprenez ce que je veux dire est-ce que vous comprenez ce que je veux dire alors il a pris ses tentes au début il a pris ses tentes ses tentes qui sentaient le chameau et le bouc et il est descendu dans la vallée et peu à peu peu à peu parfum qui ressemblait au parfum de l'Egypte comme l'Egypte c'est bien ce qui arrive comme l'Egypte comme la vallée de l'éternel comme le jardin de l'éternel et comme l'Egypte les relents des parfums d'Egypte qui sentaient des villes de Sommab et de Comor ont gagné les tentes et le coeur de ses filles et le coeur de sa femme alors peu à peu on s'approche on s'approche on se fait impoler on se fait amorcer est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? parce que c'est ça la séduction le mot séduction en grec c'est le mot apathéos savez-vous ce que ça veut dire ? les pêcheurs savent ce que c'est le mot apathéos veut dire apathé on apathe on est-ce que c'est apathé ? avant d'aller à la pêche à la truite vous lancez un petit peu quelques apathes je ne sais pas je ne suis pas pêcheur mais vous lancez quelques petits apathes qui sont un peu loin sans tout ça elles s'approchent elles s'approchent elles s'approchent elles ont été apathées elles ont été amorcées elles ont été séduites et puis après il suffit de les jouer et vous faites une belle pêche de truite elles étaient apathées les tentes étaient un petit peu loin j'étais dans la vallée pendant un certain temps certainement je m'imagine et puis de temps en temps les filles on ne va pas s'approcher un petit peu puis on était monté la tente on l'avait un petit peu plus près un petit peu plus près jusqu'au moment où on duvait quoi faire vivre sous les tentes c'est tellement confortable la vie de sautant des gombons on va se trouver une petite ville tranquille avec un jacuzzi on va s'installer là sautant des gombons tu veux pas et bien on reste attention et les filles faites attention je vous interdis attention il y a du danger pour vous faites attention on va poser des bases on va poser des conditions on va aller vivre à sautant mais comment pense je t'envoie des conditions quand t'as mis le pied quelque part il n'y a plus de conditions tu te fais apparaître tu te fais amorcer et tu te fais avoir et c'est ce qui t'arrive à l'hente les mauvais choix de l'hente arrive c'est pas déjà arrivé t'as vu les frères ils partent en mission où ça ? mais ils partent en mission t'as vu dans l'Est ah c'est une bonne mission pour mes enfants ça va aller j'espère qu'ils vont se convertir et tout l'autre il dirait tu sais c'est bien beau là-bas mais t'as vu on ne règle pas notre vie c'est dur c'est difficile c'est canard c'est pas facile on va pas s'en sortir on en dirait pas plus tôt dans le midi parce que nos filles à l'heure pour aller dans le midi on va aller dans le midi il faut bien passer les enfants il faut bien leur donner un petit peu de plaisir la vie est tellement mûre ils auront le temps de se convertir mon heure il vient t'es sûr qu'ils se convertiront un jour tu sais pas tu sais pas alors travaille pour leur conversion pluie pour leur conversion pleure pour leur conversion mais ne mise pas pour l'avenir l'avenir ne t'appartiens pas ne dis pas ma fille va se convertir dans un an ou deux c'est utopique t'es en train de te tromper et de tromper tes enfants ils ont approché tout doucement et puis les hommes leur ont fait la bienvenue pensée des étrangers ah mais comme elles sont belles les filles de l'autre oh mais comme elle est belle madame l'autre et comme elle est contente elle sent les parfums de sauvage et de gomore c'est comme l'Égypte ça réveille en elle tout ce qu'elle a pour l'Égypte elle a plus cette espèce d'Europe de nomade du désert elle a changé exactement certainement parce que quand on arrive dans une ville comme sauvage et gomore on peut plus s'habiller comme tout le monde c'est pas possible on peut plus s'habiller selon la mode on fait ce qu'on appelle du conformisme est-ce que vous comprenez ce que vous avez dit et pourtant encore fois je me rappelle dans l'Égypte aux Romains ne vous conformez pas au siècle présent ne vous courez pas dans le moule du siècle présent faites attention on n'est pas on est gens de la maison de Dieu il n'y a le cœur pour entre les terres et la lumière entre le mensonge et la vérité entre le comportement d'un converti qui fait ce qu'il veut comme il veut et un chrétien qui doit faire comme Dieu veut c'est tout à fait différent tout à fait différent et oui à l'époque ce nom de l'Égypte c'était le Saint-Tropé de Canaan est-ce que vous comprenez ce que je veux dire c'est rien contre Saint-Tropé si vous allez faire une mission là-bas prêcher l'Evangile annoncer du Christ et c'est pour vous donner un petit peu l'image pourquoi ? parce que Saint-Tropé c'est un peu le symbole de la mondalité de la désinvolture du libéralisme du bon temps ainsi de suite il faut faire attention il faut faire attention rien contre Saint-Tropé j'ai même rien contre la pizza qu'elle dit j'avais prêché une fois sur la pizza qu'elle dit rien contre la pizza qu'elle dit mais je sais qu'il faut faire attention tu n'es plus il y a du danger pour toi pour ton épouse et pour ta famille alors il s'installe il s'installe à ce nom il a remballé sa tête il a remballé sa tête allez il n'y en a plus d'un remballe-moi ça on va confier les quelques troupeaux que l'on a aux bergers ils vont bien ils vont bien s'arranger ils vont bien nous amener les bénéfices ne s'inquiètent pas nous on va vivre du bon temps on va vivre du bon temps on va enfin vivre du bon temps il y en a des chrétiens comme ça qui veulent vivre du bon temps ils se disent pourquoi pas pourquoi est-ce que je profiterai pas un peu il a dit j'ai jamais connu le monde je me suis converti à l'âge de 10 ans mon père était prédicateur ma mère était observante de Dieu dans la famille alors on a tout vécu dans les conventions dans l'émission on a toujours vécu là autour d'un chapiton on a toujours vécu autour des pédilles on était là privé de tout et bien moi je vais prendre du bon temps je vais prendre du bon temps faire attention quel bon temps tu prends je ferais interdit de prendre des vacances c'est pas interdit de prendre du bon temps mais faire attention quel bon temps tu prends et où tu veux prendre ce bon temps est-ce que vous comprenez ce que je veux dire c'est important et il choisit pour lui et il descend dans la vallée avec Satan il est marqué il choisit pour lui mais c'est pas vrai il a pas choisi pour lui parce qu'il a embarqué sa femme et ses enfants il choisit pour tous parce que quand tu choisis quand tu fais des choix en tant que père de famille tu choisis pas pour toi mais tu choisis pour ta femme pour ton fils pour ta fille pour tes enfants alors fais attention à ce que tu fais parce qu'autrement tes choix tu en supporteras la conséquence demain est-ce que vous comprenez ce que je veux dire n'oubliez pas le titre de cette prédication nous sommes responsables des choix que nous faisons et que nous assumons les conséquences qu'est-ce que l'homme a voulu offrir à Satan du confort une autre culture un autre milieu une autre ambiance une autre atmosphère une autre vision des choses mais il n'a pas fait le bon choix est-ce que vous comprenez ce que vous dites là ? Abraham est toujours dans ses contacts Abraham l'homme de Dieu recevait la visite des anges et un jour la catastrophe est arrivée l'avertissement de Dieu le problème surgit Sodome et Gomorre étant tourés par les armées de Coderre et Gomorre ils prennent la vie ils déportent les gens ils pident la vie ils ramassent tous les hommes les départés dans tous les pays et ils s'en vont avec eux et Abraham après cela un juge qui vient lui dire tu sais ce qui s'est passé l'âge a été pris avec les acteurs de Sodome et de Gomorre elle l'a été emportée ses prisonniers Abraham danse il dit c'est vrai qu'il a fait des erreurs c'est vrai qu'il n'aurait pas dû descendre c'est vrai qu'il jamais il aurait pu aller là-bas je lui avais mis à droite ou à gauche je lui avais pas dit de descendre en bas même si ça ressemble à un jardin de l'éternel même si ça ressemble à l'Égypte c'est le mauvais choix mais il l'a voulu il l'a voulu ce soir mais son coeur son coeur d'ombre parle son coeur parle il ne peut pas le laisser comme ça et il devient un intercesseur Dieu cherche des intercesseurs quand vous regardez le livre de Jérémie Jérémie a été jeté dans une citerne oublié par les hommes parce qu'il disait la vérité parce qu'il marchait avec Dieu parce qu'il condamnait le peuple et les humeurs du peuple à l'époque qu'il marchait de façon tornue et dans la prostagie on l'a pris pour le faire taire on l'a jeté dans une citerne mais il n'y a pas que qui est un homme Ébène Bélec Ébène Bélec c'est même pas son nom vous savez ce que ça veut dire Ébène Bélec Esclav du Roi un homme un homme anonyme un homme que l'on ne connait pas c'est pas son nom Ébène Bélec c'est pas son nom on le qualifie qu'Esclav c'est Esclav du Roi comment il s'appelle je crois on l'appelle Esclav du Roi il a pris une corde il a lancé la corde Dieu aime et sent qu'il a lancé la corde Dieu cherche les ministères de lanceurs de corde est-ce que vous comprenez ce que je veux dire soyons des lanceurs de corde on va pas dire c'est bien fait pour lui tant mieux pour lui il a 4 premières maintenant il aurait fait le bon choix il aurait fait à droite comme je lui ai dit ou à gauche comme je lui ai dit ils en seraient pas arrivés là ça arrive ça il y a des gens comme ça ils sont tombés dans la force ils sont tombés dans la misère ils ont été pris comme esclaves ils ont été pris dans le péché c'est des rétrogrades des misérables on devrait leur montrer ils doivent les condamner mais l'amour l'amour va au-delà de la condamnation il faut lui lancer la corde et la Bible dit Abraham va lever une armée il va lever une armée des hommes baillants 300 hommes baillants il va les lever au milieu de son peuple au milieu de ses bergers il va les prendre et il va aller combattre les rois de Canary au mort et il va libérer les gens de Sodome et de Gomorre et surtout parce que le but c'était ça c'était pas libérer les impies ceux qui vivaient dans la misère et dans le péché et dans la corruption dans l'hymne mais il avait l'amour pour son vœu intercésseur Dieu cherche les intercésseurs on parle de sept ministères dans la Bible et moi vous les connaissez docteur pasteur au fait évangéliste on parle de ces sept ministères apôtres et je dirais que je pourrais ajouter un sixième ministère même si c'était un ministère qui n'avait pas un mais c'est quand même un service parce que le mot ministère c'est servir j'appelle ça le ministère des lanceurs de corne il peut être attribué mais je ne suis pas pour le ministère des trains mais pour le ministère des lanceurs de corne je peux dire que c'est aussi un ministère pour les sœurs tu peux lancer la corde à ta sœur qui est dans la misère tu peux lancer la corde à ton frère prédicateur qui n'a plus le courage d'avancer qui a envie de renvoyer sa carte à notre secrétaire et tu dis c'est fini j'arrête tu peux lui lancer la corde c'est le plus beau des ministères le ministère de lanceur en corde Abraham a été il s'est battu il a pris des russes mais Dieu était un écrit il a remporté la victoire il a libéré l'autre ça aurait dû servir de leçon à l'autre comme ça peut te servir de leçon ce matin tu as échoué tu as mal choisi tu as fait le beau choix tu as entraîné la famille dans la misère et puis tu lui il faut que je m'en sorte il faut que je m'en sorte alors on est là pour t'aider on est là pour te sortir on est là pour te lancer la corde on est là pour se battre pour toi s'il le faut mais laisse moi te dire une chose laisse moi te dire une chose une fois qu'on t'a lancé la corde et que tu sortiras de ton but de ta force il ne faut pas retourner à sauter il faut prendre des bonnes décisions est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? mais l'autre n'a pas compris la leçon c'est grave quand tu t'en rends pas la leçon un jour c'est grave une leçon comme ça il a été pris il a tout perdu on l'a frappé on l'a humilié on l'a rentré on l'a traîné avec du chèque il a été escrape pendant quelque temps et puis Abraham l'a sorti de sa misère comme si c'était en quelque sorte un appel de Dieu à la repentance mais l'homme il est encore temps pour toi ne retourne pas à ce monde et à nos morts il est temps pour toi de prendre des bonnes décisions il est temps pour toi de prendre des bonnes décisions c'est pas trop tard et laisse moi te dire mon ami c'est pas trop tard ce matin si t'es tombé si t'es descendu dans la misère si t'es dans la force on va te lancer une corde et tu vas t'en sortir c'est pas trop tard pourquoi ? c'est pas trop tard pourquoi ? est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? c'est pas trop tard et l'autre n'a pas compris la leçon peut-être que moi non plus t'as pas compris la leçon ce matin peut-être que tu n'as pas compris pendant cette retraite spirituelle pendant ce rassemblement toutes les prédications qui ont été prêchées les prédicateurs qui se sont donnés cœur et âme pour retrouver le message de Dieu pour toi tu n'as pas compris la leçon tu n'as pas compris la leçon la corde t'a été lancée et tu n'as pas saisi laisse moi te dire une chose il est encore temps ce matin qu'est-ce qu'a fait l'autre ? qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce que t'en penses ? qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est dit un jour devant un homme en disant je te demande pardon j'ai fait le mauvais choix je me suis trompé j'aurais jamais dû jamais dû aller se donner au mort quand tu m'as dit à droite j'aurais dû aller à droite et quand tu m'as dit à gauche j'aurais peut-être dû aller à gauche mais j'ai fait le mauvais choix je te demande pardon je te demande pardon je préfère laisser tout là-bas même si je viens moi-même avec une poussette pour traîner ma famille et pour traîner le peu de choses j'avais assez j'avais assez et je veux recommencer recommencer auprès de toi sur la montagne là où se tient Dieu non il n'y a pas à vivre comme ça il est retourné dans Sodome et dans Romare il est retourné là-bas parce que vous réalisez un peu la folie de cet homme la folie de cet homme on offre une deuxième chance c'est Dieu qui nous donne une deuxième chance et sa conscience est fermée les parfums d'Egypte ils sont en train de remonter à la surface savez-vous que de la même manière le peuple d'Israël qui était sorti d'Egypte dans le livre des nombres il nous a dit qu'ils étaient là dans le désert ils mangeaient la main ils avaient marre de la main ils avaient marre que ça sorte de la chair et de bouc ils avaient marre de vivre comme des nomades dans le désert d'attendre que Moïse sera plongé pour boire quelque chose ils se sont en train de dire mais en Egypte on avait tout ce qu'il fallait ils avaient gardé ils avaient gardé le goût ils avaient gardé le goût des oignons et des concombres c'est par pied dans la parole de Dieu dans le livre des nombres ils avaient gardé le goût des oignons et des concombres laisse-nous retourner en Egypte où est-ce qu'on va il est fou ce qu'il a ils vivent dans le désert retournons en Egypte là-bas nous avons du pain de la viande des poissons et des coups et des chèvres mais ça n'a rien on a du pain de la viande et des poissons et surtout des oignons et des concombres est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? il y a des gens comme ça ils n'arrivent pas à se passer du goût des oignons et des concombres de leur envie de passer de leur envie de passer ils y reviennent toujours il y avait un reste d'Egypte dans le coeur de l'autre de son épouse et de ses filles on ne va pas retourner dans les montagnes papa ce n'est pas possible on ne va pas retourner là-bas regarde comme on était bien on était bien en ce moment on va faire attention on va se mettre là de toute façon s'il nous arrive encore un bébé Abraham viendra nous chercher mon oeil tiens c'est aujourd'hui le jour de grâce tu ne sais pas que même si Dieu tu ferait grâce est-ce que tu comprends ? c'est aujourd'hui le jour de la délivrance c'est aujourd'hui le jour de la restauration ne retourne pas à Sodome et à Gomorre parce que tu restes il te plaît et on parle là est-ce que vous me suivez ? il n'était pas ignorant il avait vu ce qui s'y passait tout le monde le savait il avait déjà l'ange mais Dieu dans le ciel savait ce qui s'y passait puisque le péché de Sodome et Gomorre est monté jusqu'à la rime de Dieu moi j'ai mis moi un petit peu ça ne devait pas sentir bon et pourtant ça ressemblait au parfum des jites il y a des choses qui paraissent des parfums agréables mais c'est pourri ça sent mauvais ça sent le péché ça sent la misère ça sent la drogue ça sent l'alcool ça sent la désocréation ça sent l'immoralité ça sent l'adultère ça sent tout ce que vous avez est-ce que vous comprenez ? c'est ces parfums-là que vous voulez ? c'est ces parfums-là que vous voulez ? c'est votre déjeuner il y a d'autres parfums si sous les tentes d'Abraham ça sentait la chair le bouc et le chameau il y avait sous la tentes d'Abraham les parfums de l'intimité et de la présence de Dieu et sa lente ne l'avait jamais compris jamais compris on peut être à côté des plus grands on peut être à côté des plus grands comme des hommes comme Abraham et passer à côté est-ce que vous comprenez ce que vous voulez ? peut-être que ton père est un grand prédicateur et ta mère est une femme de Dieu et toi tu grandis dans ce milieu-là dans ce contexte-là et tu tu n'es pas au bénéfice des parfums de communion et d'intimité avec Dieu que ton père a et que ta mère a est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? goûte les parfums du ciel goûte les parfums de la présence de Dieu ton père ta mère jouissent de ses chances je suis un aussi jeune homme jeune fille et ne cherche pas votre parfum l'homme son nom signifie quelque chose qui en quelque sorte va va préfigurer son attitude l'homme signifie voile voile un voile tu es ton un voile il a un voile sur les yeux il a devant lui l'homme de Dieu par excellence il a devant lui l'intercesseur il a devant lui l'homme qui communit avec Dieu l'homme qui prie Dieu l'homme qui parle à Dieu que Dieu visite sous Satan il l'a devant lui il a un voile 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 sur tes yeux sur les choses de Dieu sur les choses spirituelles sur les réalités de la vie chrétienne sur les réalités de la relation infime et personnelle avec Dieu tu ne goûtes pas tu ne connais pas ces choses il a un voile sur tes yeux je te demande douter ce voile et de regarder la gloire de Dieu et de contempler la gloire de Dieu il n'a pas vu la gloire de Dieu alors lui il est retourné à Sedone et Gomorre il se fait piéger une seconde fois il se fait piéger combien de fois tu es fait piéger à partir de maintenant ça y est là maintenant je ne veux pas être trop long quand même sur la terre tant pis on est entre nous je veux réagir mon message à partir de maintenant je te connais votre message durant ma femme on s'entendait oui oui chérie oui il n'est pas trop on le connait ça fait dix fois qu'il dit ça je pense que votre femme elle vous connait et puis vous vous connaissez votre femme les bonnes intentions vous savez ce qu'on dit dans le monde on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions on a toujours des bonnes intentions quand on passe par un moment difficile quand on a un problème quand un enfant est malade alors on a plein de bonnes intentions oh c'est bon à partir de maintenant tu vas voir je vais aller à toutes mes réunions et puis je vais prier tous les matins alors on prie tous les matins bien sûr je vais prier on prie le matin alors du temps que le moteur chauffe un peu parce que le gézette il faut le faire chauffer on est au volant du camion mais il seigneur mais il s'est tourné que je trouve un petit poids de 120 mètres carrés seulement ça me suffira et puis surtout tu me gardes épicé et puis tu me dis mes petits mes petits ils ont 35 ans mes petits mes petits c'est le petit temps et puis le temps pour rien ne tentera que les matins amen bénisse-moi Dieu amen bon première on va on prie à partir de maintenant on va prier on va aller dans les jeûnes et prières pensez les jeûnes et prières chez nous on sait comment ça fait ça commence à 10h ça fait bien les vie c'est le jeûne et prières vie et lumière jeûne et prières vie et lumière quelquefois ça s'arrête à une heure mais il y a déjà plus que la moitié de la salle alors si ça finit il y a deux heures il n'y a plus que les trois quarts c'est fini et jeûne et prières et avec ça on se compte on est plein de bonnes intentions des bonnes intentions combien de fois tu as eu des bonnes intentions combien de fois mon fils n'est pas converti et qui boit et je vous demande de prier pour lui qu'il y avait besoin il a été plein de bonnes intentions à partir de maintenant je ne vois plus les bonnes intentions les bonnes intentions ça vous bruit la vie les bonnes intentions parce que ça vous ferme le coeur ça vous voit l'esprit et puis ça vous amène une averture et une déception de toute façon j'ai été plein de bonnes intentions et puis j'y arrive pas j'y arrive pas parce que tu ne fais pas confiance à Dieu parce que tu ne cherches pas sa face parce que tu ne prends pas les bonnes décisions alors qu'il supporte les conséquences est-ce que vous comprenez ce que je veux dire les bonnes intentions et oui il a un voile sur les yeux j'y vais je retournerai à ce qu'on dort mais je ne me laisserai pas piéger combien de fois tu t'es été piégé je vous le répète je ne sais pas pourquoi je dis ça combien de fois tu t'es été piégé combien de fois tu es plus là parce qu'il y a eu un appel t'as levé la main et puis à partir de 20 ans ça y est et puis tu viens et puis tu retournes tu retournes tu retournes à ta misère combien de fois que tu es été piégé prends la bonne décision ce matin prends la bonne décision définitive définitive j'ai marqué ici on peut être en compagnie des meilleurs avoir les meilleurs des exemples devant soi et ne pas les imiter et ne pas les suivre la preuve Abraham et Loth Paul et Demas vous avez entendu parler de Demas Paul était en prison on le retrouve dans le 4ème chapitre de la 2ème épître de Paul à Timothée il était en prison Paul et la même compagnie en Demas on le retrouve dans plusieurs épîtres Demas un homme qui a vu Paul travailler un homme qui a été fidèle un homme qui a marché avec Dieu un homme qui a vu les miracles que Paul a opérés il a écouté tous les enseignements de Paul Demas et quand ça allait mal quand ça a commencé à chauffer et que Paul était en prison il s'est dit de toute façon c'est fini allez on va tirer un trait sur ce bel évangile là maintenant de toute façon avec la rage de Méron avec les persécutions qu'il y a avec le carnage dans les arènes de Rome avec tout ce qui se passe c'est fini je ne donne pas si moi pour que l'évangile on n'en parle plus alors Demas a abandonné Paul et en abandonnant Paul il a fait le mauvais choix parce qu'il a abandonné les dieux de Paul est-ce que vous comprenez ? il a abandonné Paul par amour pour le siècle présent avant il suivait Paul par amour pour l'évangile et par amour pour le serviteur de Dieu il a balayé cet amour-là pour se tourner vers l'amour pour le siècle présent pourtant il avait été avec le meilleur des avant avec le meilleur des serviteurs de Dieu Judas il a été en contact avec le meilleur avec Jésus ça n'a pas empêché de tourner sa veste de trahir son maître et de le vendre pour 30 pieds-là est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? on peut être en compagnie des meilleurs avec les gars d'autres exemples dans la ville et ne pas suivre leur exemple après le temps de l'épreuve et puis à un moment donné Dieu va visiter Abraham il va visiter ce serpent c'est beau quand Dieu visite un foyer moi je suis un gardien quand je lis ce passage où Dieu et les anges viennent sous la terre d'Abraham Dieu visite un foyer Dieu visite il vient maintenant manger partager son pain avec moi mais c'est pas possible Dieu c'est quoi ? oui Dieu c'est quoi ? oui oui Dieu c'est quoi ? Dieu c'est quoi Jordan ? Dieu c'est quoi ? Dieu c'est quoi mon frère ? Dieu c'est quoi ? il vient te visiter dans ta maison il vient te voir une vie personnelle qui se dérange pour venir ce matin c'est pas possible ? Dieu fait ça oui Dieu fait ça Dieu fait ça Dieu fait ça pour ce qu'il est Dieu fait ça pour ceux qui ont un cœur passionné Dieu fait ça pour ceux qui sont motivés Dieu fait ça pour ceux qui aiment Dieu pour ceux qui aiment sa parole Dieu les visite Dieu les bénit vous avez pas senti des fois tout près de vous la présence de Dieu comme ce matin nous sentons la présence de Dieu Dieu est là Dieu bénit Dieu nous visite ce matin Dieu nous visite ce matin laisse-moi la porte ce matin puis quand Dieu vient nous voir nous nous cachons nous nous cachons Dieu parle à ses intimes Dieu est l'homme qui partage ses secrets est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? alors on va s'adresser à Abraham 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 je pense que le ton le ton est somanel le ton est triste il faut que tu ne parles à Abraham il faut que tu arrêtises à Abraham Abraham j'ai quelque chose que je ne peux pas te dire ça te concerne personnellement parce que tu as quelqu'un là-bas à son premier moment qui est conservé c'est pour ça que ça te touche je ne peux pas passer à côté j'aurais pu faire des chambres le feu du ciel sur son nom des gondors sans pas les frères mais parce que tu es mon intime Dieu ne cache pas ses plans à ses intimes est-ce que vous comprenez ? entrez dans l'intimité de Dieu dans la communion avec Dieu vivez dans l'intimité dans la chambre secrète avec Dieu et il ne vous cachera pas ses projets pour vous et pour votre famille cacherais-je quelque chose à mon solitaire ? cacherais-je ? on le voit tout au long de la vie Dieu ne cache pas ses secrets Dieu partage ses secrets Dieu ne partage ses secrets avec toi il a des secrets pour ton foyer pour qu'elle ne partage ses enfants et c'est pour vivre dans l'intimité avec Dieu il faut vivre en ce qui se bat vivre en ce qui se bat Abraham a reconnu l'éternel il l'a reconnu est-ce que tu reconnais Dieu quand il vient de visiter ? est-ce que tu reconnais Dieu ce matin ici au milieu de nous ? tu vas dire oui oui mais Dieu mais c'est marqué quand d'un autre moment je ne parle pas de verset de la Bible je parle d'une réalité spirituelle je parle d'un feu qui brûle comme les disciples d'Emmaüs notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait ? notre cœur ne brûlait-il pas ? je voudrais que notre cœur brûle ce matin de la présence de Dieu il est en train de vous parler il nous parle il nous avertit d'une manière ou d'une autre mais notre cœur devrait brûler parce qu'il est là pour vous parler ce matin cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? et puis au chapitre 18 verset 17 Abraham une nouvelle fois se transforme en intercesseur il sait pertinemment que l'homme est retourné à ce bon corps et il s'inquiète par lui il s'inquiète est-ce que tu t'inquiètes pour ton fils ? est-ce que tu t'inquiètes pour ta fille ? moi je m'inquiète tous les jours je pleure tous les jours avec ma femme pour mon fils mon fils est converti il est serviteur de Dieu aujourd'hui vous vous connaissez peut-être c'est Stephen ma fille convertie mon autre fille aussi convertie mon petit enfant commence à se convertir les uns après les autres c'est une belle émission et nous avons un fils qui est comme une écharpe dans notre chair et dans notre cœur et qui est le transforme en intercesseur en intercesseur je sais qu'il est dans son corps et dans vos morts on se parle de son corps et de vos morts et je sais qu'il a besoin de la grâce de Dieu que ce que l'alcool me tient détruit son joyeux détruit ses enfants il est détruit à lui alors il transforme donc un intercesseur un père qui n'est pas un intercesseur c'est pas un père pour moi une père qui n'est pas un intercesseur c'est pas une mère pour moi Dieu veut faire de nous des intercesseurs il nous révèle ses secrets pour nous transformer en intercesseur il nous transforme en un cercle de cordes je le répète est-ce que vous comprenez cela ? alors la négociation commence et s'il se trouve j'ai noté 50 justes dans ce nom est-ce que tu décrirais la vie ? Dieu connait le nombre de ceux qui sont là et qui à cause de son amour et l'amour à Abraham sont les seuls qui sont sortis avec le père nous verrons d'ailleurs la différence entre sauver et épargner et s'il y a la 40 et s'il y a la 30 et s'il y a la belle s'il y a la 10 la négociation commence 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 il est courageux il est courageux il discute avec Dieu il négocie avec Dieu tu peux négocier tu peux négocier ta bénédiction n'aie pas peur tu peux négocier c'est bien et pourquoi tu ne le ferais pas maintenant on peut être à la convention négocie n'aie pas peur de négocier parle à Dieu comme tu parles à un copain alors à me parler comme à un copain tu ne pourrais pas faire ça c'est bien si elle a 50 si elle a 45 si elle a 40 si elle a 30 si elle a 20 si elle a 10 on continue on continue si elle aurait bien 10 je ne vais pas raconter la vie peut-être qu'ils étaient 10 dans la famille de l'autre il y avait 800 femmes ces deux filles dont on parle et qu'il y avait des jambes le minimum des jambes c'est deux jambes parce qu'il parle plus réel peut-être qu'il y en avait 3 ou 4 on ne sait rien mais peut-être qu'il avait au moins deux jambes et ces jambes si c'était ces gens c'était des filles qui étaient mariées peut-être c'est une intergration que l'on pense on ne peut pas l'attirer et toujours il dit c'est qu'il y avait certainement un certain nombre de personnes qui auraient pu bénéficier de la négociation de l'intervention d'Abraham hélas l'intervention d'Abraham s'arrête là l'autre avait établi sa demeure c'est le mot de la Bible il avait établi sa demeure c'est-à-dire qu'il n'était pas de passage il n'était pas descendu dans un hôtel pour passer le week-end il avait établi sa demeure c'était sa vie c'était là qu'il vivait 24h sur 24 il était là dans son peuple et dans le mort à un point même qu'il avait tellement une bonne réplication qu'il était devenu en quelque sorte un je dirais un ancien d'Abraham qui siérait à la porte un conseiller un conseiller municipal de Sodome et de Gomorre vous ne voyez pas un peu la folie vous ne voyez pas un peu le débat de l'érapage de cet homme un homme qui a été en contact avec Abraham qui a entendu parler de Dieu toute sa vie toute sa vie toute sa vie il a vu Abraham parler à Dieu il a vu Abraham adorer Dieu il a vu Abraham contempler le ciel voir les étoiles du ciel et regarder les promesses que lui faisaient il a vu tout ça tout ça et le moment maintenant rabaissé à être un conseiller municipal à la porte de Sodome et de Gomorre la folie la folie où tu mets les pieds mon frère où tu mets les pieds l'autre mais tu t'es planté c'est pas possible alors tant que les anges arrivent pour annoncer la nouvelle à l'autre ils ne veulent pas rester longtemps ils veulent juste faire un court passage parce que c'est pas leur nature de rester dans ce domaine ils sont trop purs un ange est trop pur trop sain et c'est trop sain c'est trop sale c'est trop impur c'est trop impudique alors ils veulent juste faire un court passage pour prévenir l'autre entrez, entrez, entrez alors ils entrent, ils entrent ils partagent un repas ils vont partir Dieu va détruire la vie fais quelque chose fais ta valise fais ta valise il n'est pas pressé de faire sa valise il n'est pas pressé son coeur est encore là l'Égypte est encore là il n'est pas pressé de partir est-ce que tu n'es pas pressé de quitter ta misère est-ce que tu n'es pas pressé de faire ta valise et que tu es le monde de misère ton alcool ta drogue tes passions est-ce que tu n'es pas pressé non, je ne suis pas pressé on verra demain exactement comme Pharaon quand il y avait des grenouilles sur toutes les gites une déplée redoutable il y avait des grenouilles partout il y en avait dans les casseroles il y en avait dans les lits il y en avait sur les têtes d'oreilles il y en avait au plafond il y avait partout des grenouilles il y avait des millions et des millions de grenouilles dans toute l'Égypte alors ils ont appelé Moïse Moïse, Moïse, viens vite viens prier l'éternel pour qu'il nous délivre des grenouilles et Moïse a porté une question il a dit quand veux-tu que je prie pour qu'il est éternel chasse ces grenouilles les pharaon l'a regardé et bien demain demain on a l'impression qu'il y avait bien des grenouilles dans les têtes d'oreilles ça lui plaisait des grenouilles qui sautaient partout il y en avait dans le cou il y en avait dans la chemise il y en avait dans le son il y en avait dans les marmites il y avait des grenouilles partout des millions de grenouilles toute l'Égypte était infectée de grenouilles mais ça lui plaisait mais si c'est moi mais ensuite Moïse il s'en supplie ensuite chasse des grenouilles je ne veux plus voir des grenouilles j'en fais des cauchemars délivre-moi des grenouilles délivre-moi des grenouilles demain c'est le demain vous en avez vu puisque les grenouilles vous les aimez mais je prie les demain et elles partiront demain et ils sont restés encore 24 heures avec la brouture des grenouilles ça sentait la peste ça sentait tout ce que vous voulez il y en avait plein les maisons elles mouraient elles infectaient toute l'Égypte demain peut-être que toi tu te dis oui je veux bien délivrer le son d'en est au mort oui je veux bien m'en sortir mais demain demain il y a toujours un demain pour toi ça fait combien de temps que tu vis demain alors que c'est aujourd'hui le jour du salut c'est qu'aujourd'hui le jour de la délivrance n'attends pas demain mais tu es ridicule n'attends pas demain est-ce que vous comprenez ce que je veux dire c'est maintenant qu'est-ce que tu as à la maison qui as-tu à la maison fille, fils, chambre belle-fille appelle-nez fais-les sortir fais-les sortir attends un peu qu'on fasse la valise ça faisait mal au coeur ça même de laisser la petite villa dans son d'en est au mort avec le jacuzzi le salon en cuir la télévision 30 et 30 tout ça elle était bien elle n'avait pas envie de sortir les filles et puis peut-être que c'est du barattre qu'est-ce que c'est ces gars-là qui nous disent que le feu du ciel va tomber il y a combien de temps qu'on dit que le feu du ciel va tomber il y a combien de temps qu'on dit que le Seigneur revient il y a combien de temps qu'on parle du retour du Seigneur il y a combien de temps qu'on parle du jugement dernier oui ça fait 2000 ans qu'ils en parlent 2000 ans qu'ils en parlent mais tu ne sais pas que Dieu use de patience afin que tu sois sauvé est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Dieu use de patience ne te moque pas de Dieu il y a le temps on attend on attend laisse-vous faire tranquillement les valises non il n'y a pas de temps il y a le temps et après ça il n'y a plus de temps est-ce que vous comprenez c'est le livre de l'Apocalypse qui le dit chaque entre 10 il n'y a plus de temps il n'y a plus de temps tu ne sais pas comment le temps qu'il te reste tu ne sais pas combien d'heures combien de minutes combien de semaines combien de jours tu ne sais pas le temps qui t'est réparti encore alors presse-toi presse-toi sors de ce mort sors de ce mort et vive l'aimant est-ce que vous comprenez ce que je veux dire quand il en a parlé à ses gens et qu'elle voit ses gens il est un peu gêné et les gens vous voyez j'ai vu quelque chose d'important à vous dire vous avez vu les deux qui sont venus c'est les gens les gens je ne sais pas je ne connais pas mais qu'est-ce qu'ils disent ils ont dit que le feu du ciel allait tomber c'est à vous c'est ce qu'ils ont fait ils l'ont dit pour un plaisant ils l'ont dit pour un plaisant pas possible qu'est-ce que je veux dire que le feu du ciel allait tomber il était un plaisant c'est toi qui nous a amené c'est toi qui a amené tes filles c'est toi qui a amené ta femme ça fait combien de temps tu vis là et que même maman tu veux dire qu'on les souhaits mais t'es un plaisantin t'es un plaisantin c'est tout des histoires de vieilles femmes ça fait combien de temps qu'on entend parler du jugement de Dieu de la fin des temps et du retour du Seigneur mais t'es un plaisantin laisse-moi te dire une chose ne soit jamais pris pour un plaisantin dans ta famille il y en a des serviteurs de Dieu des chrétiens des chrétiens qui sont pris pour des plaisantins ils vivent comme si vivent dans la liberté comme si j'allais vivre une éternité sur la terre et au moment où ils parlent du retour du Seigneur mais t'es un plaisantin t'es le premier à te défoncer à chier tous les jours il n'y a même pas un jour de repos pour toi tu penses qu'à l'argent tu penses qu'au terrain tu penses qu'à construire et tu viens de parler du retour du Seigneur mais t'es un plaisantin t'es un plaisantin tu plaisantes tu plaisantes donc quand tu ne penses pas pour un plaisantin quand tu pars du retour du Seigneur quand tu ne penses pas pour une légendaire et qu'on voit ton habitude ton comportement ta marche avec Dieu ta consécration ta relation avec Dieu ton intimité avec Dieu qu'elle fasse parir tous les hommes de la terre en déjà fait comme là et qu'un véritable homme de Dieu et quand il dit quelque chose c'est vrai c'est pas un plaisantin quand je connais des serviteurs de Dieu c'est pas un plaisantin et je ne voudrais jamais être pris pour un plaisantin ni pour un comique il y a des prédicateurs connus dans chez nous il y a des prédicateurs connus on ne plaisante pas avec la parole de Dieu c'est du sérieux on ne peut pas le prier pour un plaisantin on ne peut pas le prier pour un bouc à dents c'est chimie on est des voyageurs non l'évangile c'est pas l'évangile des voyageurs c'est sérieux c'est la vie c'est la parole de Dieu est-ce que vous comprenez ce que je veux dire que l'on ne te prenne pas pour un plaisantin jamais pour un plaisantin mais qu'un homme sérieux est ami fondé sur le parent si l'autre aurait été un homme de témoignage un homme fondé au caractère d'Avara s'il aurait été un prégné avec le caractère d'Avara s'il aurait été un prégné de la présence de Dieu il aurait appelé vers la bouche qu'il aurait fait trembler ses gendres se mettre à genoux demander pardon faire leur valise et partir avec lui pour l'autre pour un plaisantin il y a un mot important et j'aimerais le souligner il est écrit dans le chapitre 19 de la Genèse un mot que je voudrais partager avec vous tant pis vous me laissez encore un petit moment on est là plombé dans l'histoire de l'autre et en l'esprit je suis ici et comme il tardait comme l'autre tardait les hommes le saisirent par la main lui, sa femme et ses deux filles car l'éternel voulait l'épargner l'épargner il n'est pas dit qu'il voulait le sauver il voulait l'épargner il y a une grande différence entre sauver et épargner Noé a été sauvé et il a bâti son salut par un cent d'or tu peux bâtir ton salut en une seconde en une minute entre ton nom et un Jésus l'épargner il lui a fallu cent ans pour bâtir son salut mais il a été sauvé sauvé Dieu avait décidé de le sauver l'homme n'a pas été sauvé non il a été épargner épargner il y a une grande différence j'ai noté ici sauver c'est un plan de salut établi par Dieu épargner c'est arracher à la dernière minute par compassion par compassion ou par intercession arraché à la dernière minute on retrouve si vous voulez ce même texte dans les corinthiens où en définitive ceux qui au fond sont là ils sont sauvés comme au travers du feu ils sont épargnés le vrai texte se sont épargnés comme au travers du feu à la limite à l'extrême limite de la perdition à l'extrême limite de la condamnation ils sont juste arrachés avant la condamnation juste arrachés est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? l'homme a été épargné il n'avait aucun droit d'être sauvé aucun mérite d'être sauvé il avait été trop loin il s'était trop éloigné mais à cause à cause d'Abraham à cause d'Abraham qui avait persédé à cause de l'amour de Dieu pour Abraham et à cause de l'amour d'Abraham pour Dieu Dieu l'avait épargné il l'a arraché il l'a arraché de force il l'a pris par la main il l'a traîné dehors il n'a même pas eu le temps de prendre sa valise et ils sont partis et puis il lui a dit l'autre l'autre va vers la montagne va vers la montagne va vers la montagne la montagne c'est où ? c'est l'Abraham la montagne de voile l'Abraham sous les temples t'as tout perdu t'as rien où sont tes repos où est la femme tes enfants tout ça tout perdu mais retourne à la montagne retourne à la montagne retourne à la montagne retourne à la montagne ça sent la chaise ça sent le bout mais les yeux sont la piste sous les tables de ton longard retourne à la montagne il a encore insisté je ne peux pas y aller c'est trop loin c'est pas trop loin Dieu nous aurait fait grâce il aurait dû courir 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 sans s'arrêter jusqu'à la montagne il y a une petite ville saura une petite ville une petite ville de la plaine il s'est dit là-bas je vais me trouver une petite location là-bas je vais me trouver une petite maison je vais rester tranquille alors on lui a dit vas-y allez va fais comme tu veux on a l'impression que c'est ça que les anges disent je t'ai dit d'aller à la montagne je ne sais pas que tu veux dire à Sohar mais tu veux dire à Sohar va à Sohar va à Sohar alors il va se réfugier à Sohar mais le coeur de Madame Lotte était encore rempli d'Egypte rempli de Sodome et de Goron et quand elle commence à courir vers Sohar pour se réfugier vers Sohar elle tombe la tête et au moment où elle tombe la tête le feu descend du ciel et construit l'église de Sodome et de Goron et elle-même parce qu'elle a tourné la tête avec regret avec nostalgie ne regarde pas ton passé avec nostalgie ne regarde pas Sohar avec nostalgie regarde vers la montagne tourner vers la montagne prendre le chemin de la montagne elle regarde en arrière et les colombes tout n'importe et les colombes qui jouent dans son nez dans l'huile dans son nez dans son évangile elle tourne à l'église de la ramadière et elle fut transformée en ce qu'on sait derrière derrière quel mouvement et l'autre va arriver à Sohar mais à Sohar il n'est pas le bienvenu à Sohar il ne restera pas à Sohar il va se réfugier dans une carrière il a vu l'homme qui avait pu sous des tombes qu'il était riche qu'il avait tout ce qu'il fallait il avait la prospérité de son oncle Abraham il avait tout ce qu'il fallait il ne manquait de rien il avait la paix il avait le bonheur parce qu'il a été en Égypte parce que l'Égypte lui a tourné la tête parce que l'Égypte s'est installé dans son cœur et qu'il l'a attiré à se vendre à un moment dans la balai qui ressemblait à l'Égypte il a tout merdu à cause de son mauvais choix et il a supporté les conséquences il a fini dans une caverne moi je veux pas que tu finisses dans une caverne je veux que tu finisses dans le ciel est-ce que vous comprenez ça ? et je passe rapidement sans mauvais détails sur ce qui s'est passé dans cette caverne les filles de l'homme qui ont vécu dans une ville où l'impulicité faisait roi elles ont ressemblé aux gens de Sodome et de Govore et elles ont incoumis l'infamie elles ont connu le pire des péchés qu'on peut imaginer elles ont souillé la race elles ont souillé leur père elles ont commis des choses innommables dans la caverne la malédiction reposait sur l'âge à cause de ces mauvais choix nous sommes responsables de nos choix et nous en assumons la responsabilité et les conséquences est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? je voudrais terminer en vous disant ceci on peut compter les pertes et les conséquences des choix de Lot on peut les compter quand on regarde à quel point Lot était descendu à quel niveau il était descendu dans quelle situation il se trouvait on peut regarder il a perdu ses filles ses jambes moralement il a perdu ses filles il a perdu ses jambes il a perdu sa femme il a perdu ses richesses il a perdu ses troupeaux il a eu la honte le déshonneur devant l'immoralité de ses filles chapitre 10 verset 30 vous le direz chez vous c'est qui était imprégné de la culture de la mentalité de la moralité et de l'immoralité des gens de Sodome et des beaux-morts dis-moi ce que tu fréquentes et je te dirai qui tu es ces filles à cause du choix de Lot ont eu des mauvaises présentations parce que c'est ce qui se passait à Sodome et aux beaux-morts et les mauvaises présentations ont imprégné le caractère et la conscience de ces filles et elles ont commis l'innomale est-ce que vous comprenez quelle triste fin pour un homme qui a été en compagnie du père de la foi où sont tes enfants de Lot et je pose la question où sont tes enfants de Lot où est la femme de Lot où sont tes richesses tes troupeaux où est la fille de Sodome et de Gomorre où est où est ton honneur et on n'entendra plus parler de Lot le seul qui en parlera c'est Jésus pour le citer en exemple pour nous avertir que ce qui se passe aujourd'hui ça se passe ce qui s'est passé de Sodome et de Gomorre c'est pour ça que je vous ai partagé ce message nous sommes en plein temps en pleine apossesse le monde qui nous entoure est un monde pourri regardez le libéralisme aujourd'hui on officialise on banalise le péché on appelle le bien mal et le mal bien le message que je vous prêche aujourd'hui peut être sanctionné de l'un par les autorités par quelques organisations qui tolèrent le péché et l'immoralité dans tous les domaines je peux me retrouver demain au tribunal condamné mais j'ai pas peur de l'évangile je préfère dire la vérité qu'est-ce que vous comprenez ce que je veux dire c'est important mon choix d'aujourd'hui seront notre vie de demain qu'est-ce que tu veux pour tes enfants demain quel est ton choix nous terminons cette retraite spirituelle je te remercie les frères qui m'ont invité je ne sais pas si ce message peut servir de conclusion à notre retraite spirituelle je ne sais pas si ça peut servir de conclusion je voudrais que ce soit comme l'oeuvre et plus profondé dans mon coeur regarde regarde le parfum à l'Egypte regarde à la volonté d'Egypte regarde au monde tu as dit regarde à la séduction ne te laisse pas amorcer ne regarde pas le monde comme un jardin de l'éternel comme les parfums d'Egypte mais garde-toi de ces choses reste fiel conduit au foyer ta famille dans les voies du Seigneur et je voudrais que l'on puisse prier de ces personnes c'est pour mon Dieu je me tourne vers toi ce matin j'ai porté ta parole avec mon coeur je ne sais pas si ce message a été compris s'il a percuté le coeur mais je te laisse c'est toi qui décide moi je n'étais plus une voix c'est-à-dire celui qui parle n'est rien celui qui compte c'est la voix et je voudrais que ma voix ta voix la voix de ta parole ce matin puisse toucher le coeur que ça veut dire que chacun puisse prendre conscience des temps que nous vivons que nous vivons